Nous revoilà pour nous faire les deux chats démoniaques, Laurel Yerdy, le retour. C'est quoi ces machins c'est des boss de donjons qu'on a déjà affronté et qui sont très simples. Mais pas combien il y en a deux. Je sais pas qu'elles sont clochants mais du coup oui ça ressemble. Sur des statues chat voilà. Pour votre plaisir. Mais putain mais j'ai pas demandé un retour à l'effigie, pourquoi il me remet là ? Non non non. Petit connard de merde. J'appuie au mauvais endroit pour me retrouver ici ? C'est possible hein ? Y'a t'es l'autre qui me suit là je l'entends. Ouais c'est ça. C'est la même chose que les boss citrouilles. Ok je pense qu'il vaut mieux pas cibler. Bah oui évidemment lui il a des missiles magiques. Waouh mais quel enfer ! Waouh j'ai vraiment zéro strat ! Effigie de Marika ! Pourquoi il m'a mis au dernier feu ? Dernier site pardon. Site de grâce. Site de grâce, 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 site de grâce. Site de grâce. Putain site de grâce. C'est un enfer. Je sais pas qu'est-ce qui est efficace contre eux, contre la pierre. Le feu je crois pas. Peut-être le poison. Genre c'est abrasif. Mais pourquoi je suis là ? Je vais rester calme. Pourquoi il me fait respawner si ? Under level ? Bah y'a pas vraiment d'under level en vrai. Parce que si jamais... Et merde. Si jamais tu sens que les trucs sont un peu trop énervés, t'as juste à aller farmer un peu si tu veux revenir plus fort. Moi je fais des roulades, je suis trop con. La pluie de réfection écarlate dans mon cul. Putain. Et j'ai rien pour l'enlever. Donc c'est la mort rassurée. Alors elle est où la putain d'effigie de Marika là ? Pourquoi elle est désactivée ? Elle est là ! Pourquoi je respawn pas là ? Pourquoi j'ai mieux tapé toujours la même merde ? Je vais rester calme. Je vous le jure. C'est j'ai tôt du cul ! L'effigie de Marika, s'il te plaît ! Laisse moi au moins ça quoi. Putain, il fout de la gueule le jeu. C'est pas possible. Là je sais, j'ai bientôt plus de batterie. Par contre du coup ce qu'on va faire... Parce que j'aimerais bien récupérer mes 11 000. On va tenter une rune suicide pour récupérer les runes. Et bien sûr. Ok. Allez go. Genre oui ? Y'a les figies là ? Donc fais moi respawn à l'effigie ? Genre s'il te plaît ? Comment une de tes features fonctionne quoi ? Ouah la moule ! On les a récupérées. Putain, c'était chaud. Et là ça marche. Et là on retourne à l'effigie. Avec nom... Avec nos 11 000 runes. J'ai pété un câble. Contre, c'est un peu les boules que l'effigie marche pas quoi. Ouah, il nous manque 20. On va juste farmer le petit gars de devant là et puis c'est bon. Voilà. On va peut-être augmenter l'endu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas augmenté. Et du coup ouais, on va la marquer celle-là. Donc ici boss. Ça c'est exploré. Et on vendra plus tard. J'en ai marre de me faire casser le cul. Bon. Et par là, visiblement, ses cul-de-sac. Mais peut-être que le chemin qui est là... Parce qu'il était sur la map. Là il faudra y aller. Donc il y a peut-être moyen d'y aller juste en faisant le tour. Ah. Ah. Ouf. Mort bloqué par des pots. Condition d'activation pour les effigies. Pas que je sache. Alors avant que celle-là ne marche pas... Pour une raison... Quelconque. Mais que je serais pas au courant. Mais il y en a aucune qui nous a fait le coup en mode... MDR, non. Donc en vrai, je sais pas. Et bonsoir à toi, Jalon. Et bienvenue à toi sur la chaîne. Qu'en vois-tu ? Donc nous voilà en Kaelid. A priori, une des pires zones du jeu. Donc bienvenue en enfer. A priori, tu vas me AusS draper. Ouah 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 ouah... Ouah !! Wouah ! Ok ! Viens à... Merde ! J'allais dire viens à moi, pouvoir de feu, mais on va peut-être se calmer. Oh putain ! C'est reparti ! Pour les combats d'ontologie ! Alors eux, faut pas qu'ils nous chopent hein ! On connaît leurs équivalents tout pourris. Et merde ! Ça fait longtemps qu'une zone où des mobs avaient un peu cette sensation de demi-boss. Ouais par contre ça varait presque le coup. Oh putain y'en a un autre. Bon par contre au moins, eux ils sont stun. C'est déjà ça. Wouh ! Des os fans de bait. Ça prend une rune de rétrois, super. On va juste checker si par là y'auraient pas des choses parce qu'en dessous du coup y'a là où on était. Là du coup forcément y'avait... Y'avait l'avatar de l'arbre monde. D'accord... Yes, des potes. Wow ! OK vous êtes peut-être... Vous êtes peut-être un peu nombreux. friche riche 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 la doublette calmez vous on va se faire attomper s'ils ont attention enfin une nouvelle armure après 25 heures de jeu et on l'a déjà et c'est moins bien que ce qu'on a je suis pas triste ah oui du coup et lui va nous montrer l'entrée de celle qu'on connaît ça va pas nous l'a montré vu qu'on l'a trouvé très bien très bien et j'espère que tu vas bien je donne tout 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 ok oula là ils sont combien putain et tout un troupeau tata 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 oh le batard je te l'avais pas vu il se tape des petites phases là oh putain ils foutent la putréfaction merde et c'est ainsi que mourut le chevalier ok 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 kaylid hein kaylid selon la police 3 selon les manifestants 3000 mais ils se tapent des petites phases accélérées en mode oui 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 je vais t'avoir c'est pas des armes à distance pour eux dommage quoi que je dois avoir des arcs eh oui merde on va voir ah merde je l'ai pas activé en plus quelle erreur on est passé devant on s'est même pas arrêté mais bon à mon avis kaylid on va peut-être mettre ça plus tard et on va retourner au château de godfric parce que c'est là qu'ils nous ont bien excité comme il faut il faut il faut on 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 C'est un peu une vision de l'amper quoi, ça va on s'émisse bien, ouais quand y'en a un ça va, oh putain mais pas, pas encore les larves quoi, ça va 5 minutes. Papier en naissant, ça me dit que je pose ça. Salut durant cette voiture ça me fait une sortie de sa chrysalie. Ok donc y'a un donjon devant, y'a eux, qui ont l'air tout à fait sympathiques. Tout se gâte, tout n'est plus que putréfaction, même la terre sur laquelle repose Calide et Célia cité de la sorcellerie. Enfin les proches. Cité de la sorcellerie ? Hmm on montre si c'est un rapport avec ce qui se passe ici. Tiens tiens tiens. Merde je vais pas me soigner. Ah putain je peux pas mordre tout seul. Ha ha ha. Alors vous inquiétez pas ça va se faire. Ça va se faire. Brûle ! Voilà merci. Ça va quand même plus vite comme ça. Ça tombe des wyvernes et ça surbouffe pour le premier revenant qui passe. Pour dire on est pas, c'est pas la même limonade tout à coup. Bon voilà y'a de la putréfaction. Il y a des morts vivants. C'est p'tit p'tit arrière-goût bleu de bande 2 hein. Ou elle est immunisante. Oh putain le bâtard ! Pourtant ça s'appelle bien la cabane du putréfié quoi. Tu dis bah c'est à cause du mob ? Ooooooh ! Oh oh ! Aïe ! T'inquiète viens là toi. Il faudrait qu'on en manque nos points de malin hein. Qu'on avait des trucs aussi hein. Non c'était pas là dedans. C'était dans quoi ? C'était ça. Ah oui non ça ça augmente juste les emplacements de mémoire. Ah oui mais du coup faut qu'on en achète un autre. Ah oui et puis on a ça aussi. On a trouvé un médaillon gauche. Il faut trouver le médaillon droite. Soit la foot, soit le feu, soit les dégâts sacrés. Ah oui bien vu. On a des dégâts sacrés. J'avais mis du coup sur l'arme justement. On peut enchanter son arme. Il faudrait peut-être qu'on augmente notre magie du coup. Bon là visiblement il nous demande gentiment de descendre. Du coup on va gentiment voir si on peut descendre gentiment. Et là il y avait un boss. Pourquoi il y avait un boss ? Ah oui parce que là il y a les deux euh. Vu qu'ils mettent que des boss doubles. Là je crois que c'était les deux mecs citrouille là dedans. Est-ce que ça ? MDA. Sa vision est basée sur le mouvement. T'inquiète merde l'autre il a disparu. A nous deux beau gosse. Ouah il prend pas de dégâts. Petit coup on reste sur l'épée un silex un feu de joie. Un chien rex. C'est rex du coup. Mais on en a de quoi faire des armes de feu. Mais ça me fait chier d'utiliser un consommable à chaque fois. J'aimerais bien du coup pouvoir ensorceler mon arme et faire directement des dégâts de feu. Alors on va tenter de le prendre à revers. T'inquiète t'inquiète. C'est bon on l'a eu. Waouh. Waouh. Oh mais ils ont zéro. Zéro de chill quoi. Bon par contre les dégâts sacrés il aime pas. La pauvre bête avait la rage. C'est un chien t-rex parce que reste c'est un nom de chien t'as compris c'est drôle. Donc on a un nouveau sort qu'on peut pas utiliser il faut 13 ans fois. On est à 11. Donc tant pis. J'aurais pas assez de mana pour tout se les buter hein. Spoiler alert hein. moi il y en a deux là bas non non mais moi je fais pas ça on a déjà un seul en fer je m'en fais pas de oui 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 grand espadon en faire grossier abat ses ennemis de tout son poids c'est précisément parce qu'il est nécessaire de posséder une force surhumaine pour la manipuler que cette arme fait des ravages même sur les créatures inhumaines la dragon slayer mon gars elle est là oui oh putain oui jean pour l'eau c'est l'heure de la fesse et ben voilà maintenant on discute bon par contre du coup je suis trop lourd avec ça ça par contre voilà c'est bon c'est bon on est plus long c'est si lent mais du coup je suis obligé maintenant j'ai plus le choix donc j'ai joué avec ça même si elle est plus forte adieu adieu les la clé mort repose en paix alors on va quand même noter que là il ya plein de trucs à explorer et que pour l'instant je me sens pas c'est à me tuer pour eux cette arme était trop grande pour être considéré comme une épée oh putain non 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 merci peut-être juste le noter là il ya un gros truc avec des yeux rouges voilà ça on n'a pas encore pris l'agro des oiseaux mais je pense que ça va être horrible quand ça va se passer ah non ça sert à quoi ça alors oui bien évidemment que c'est ce que je voulais faire défermant votre âme et vous campez sur vos appuis en caissant sans fléchir à prévoir des attaques ennemis enchaîner avec une attaque puissante pour éviter hop montante alors bien évidemment que c'est pas ce que je voulais faire oh 100% je prends l'objet lui me tombe dessus je vois venir à 100 kilomètres waouh 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 wa c'est pas vraiment un contre c'est plus genre tu encaisses et tu peux mettre un coup après mais c'est pas vraiment un conte épée de saint trinat mais des armes de ouf de l'intelligence épée d'argent porté par l'éclair de saint trinat inflige l'altération sommeil aux ennemis saint trinat et figure énigmatique d'aucun disque il s'agirait d'une d'une jeune fille amène d'autres sont persuadés qu'elle sera en réalité un jeune homme chose est sûre son apparition fait aussi soudaine que cette disparition semble à quoi c'est tout petit tout petit brume soporifique ya ça ne marche pas redonnez-moi ça non mais il a trop de vie allo waouh 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 il y en a deuxième waouh qu'une seule solution en avant pile poil j'entends scintillé y'a rien là attendez j'entends scintillé pousse c'est au dessus ah putain il est la loi faut d'abord qu'on les sème c'est bon mais sérieusement oh putain mais genre le truc il a fait 300 km quoi au moins on avait quand même des trucs à faire et merde ouh tant pis ouh 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 bon là je vais juste ramasser tout ça il y'a pas l'air d'en avoir d'autres il y avait la bouboule elle est récupérée héhé courage feuillons je sais quand les combats ne vaut pas la peine d'être battu ah non putain je vais y arriver ne s'inquiétez pas le bâtard il vient du lit oh oh et puis c'est bien ça j'ai quand même envie de wow wow oh mais ils sont des terres de ouf ok elle est ouh la bâche mais non mais Par contre paye ta lenteur, putain. Bon par contre c'est un essuie-glace le truc hein. Bon après il fait surtout chiot parce qu'il a une très grosse tête. Oh putain il va nous buter. Ouah les baffes qui prend. Bon je suis pas très fan de la lenteur du truc mais il faut peut-être qu'on s'habitue aussi. Ça scintille. Ok il y a de nouveau un truc bizarre là. Ça on sait pas encore ce que c'est. Ça j'avais mis quoi ? Ah oui j'avais mis espèce d'animal. Donc là on a ça ici. Ah bon on va directement sur moi ici. D'accord. On va le mettre là. On passe par là. Ceci les très grosses armes des Souls. Ouais je préfère les intermédiaires où justement t'as un peu ce côté lourd mais t'as quand même assez de rapidité. C'est typiquement la clé mort euh. La clé mort t'as ça quoi. T'as une arme à deux mains efficace. Mais t'as suffisamment de rapidité pour faire un peu ce que tu veux. Alors c'est pas tout ça. Euh mais... Adios amigos. Retournons à la table de Mars. Parce qu'il faut qu'on aille améliorer notre Dragon Slayer. Parce qu'il serait temps. Les canon et en plus tu fais pas des dégâts s'il faut que ça. Parce qu'elle est pas encore améliorée hein. Là mon euh... Même ma clé mort est plus efficace. Ouais ça va pas. J'sais pas ce qu'il faut. Ah putain il faut des pierres de forge 1. Parce que là on est à 183. Plus 61. Je crois qu'on est tout juste au même niveau que la clé mort. Même la clé mort là est plus puissante. Mais on commence à être un peu mieux. Euh... Est-ce qu'on peut se mettre autre chose sur la peau qui nous fait pas passer en charge lourde ? Je pense que c'est parce que... Ah non même là. On pourrait garder l'armure de cuir. Ouais non là ça change pas grand chose. Peut-être les bots. Charge moyenne. On passe de 6 à 2 quoi. Pas ce style ! Le touriste quoi. On m'appelle le touriste dans le milieu. Bah on peut farm aussi avec ça. Mais les pierres de forge ont un peu la flamme d'aller chercher. Non je pense qu'on peut aller tenter. On a pas vraiment de nouvelles zones à faire. On a plutôt bien nettoyé pas mal de choses. Donc Kaelid c'est pas pour nous. Très franchement je pense que le jeu nous a fait comprendre que c'était non. Donc à mon avis. On va retourner à Voile orage. Et pendant le temps de changement je vais rester pour aller aux toilettes. Je reviens. 對 sur je fini. Voilà. Il y a de toujours être địnhé. T pilES ... Après, bon, avec cet arme, c'est aussi une autre manière de jouer, où je serais beaucoup plus dans l'esquive, et donc je tape une fois et j'esquive, quoi. Alors que, du coup, avec la clé morte, c'était plus qu'on bourrait jusqu'à que ça meurt en face. Alors, je vais juste checker. Ouais, c'est bon, allez, on charge. Hop. Pour éviter qu'on se retrouve contre un boss. Par contre, le câble est un peu court. C'est un peu pénible. Attends, checker un autre. Voilà. Allez, on charge, c'est bon, ce sera mieux. Je vais redescendre, putain. On se tente ça, du coup ? Et on y va en bourrinant ? Parce qu'on n'a pas peur ? Le hand vital. Ok. Bon, d'accord, j'ai peut-être un petit peu peur. Donc, on va là, on va là jouer différemment. Ah bien. Bon, lui, apparemment... C'est pas quelqu'un qui est très sympa. Mais vas-y, go. On va peut-être passer par là. Parce que lui, du coup, il nous dit « Oui, oui, vas-y, passe par là. Je connais un raccourci. Sauf que si tu le prends, du coup, il va te voler des runes, en fait. À chaque fois que tu meurs. Parce que c'est un peu une grosse reclure. Wow ! Alors, ça, c'est nouveau. Wow, la tâche. Ok. Ouais, non, on a plutôt un build de ce style, à base de « J'esquive, tu me tapes. J'esquive. » Excellent. Tu sais, les chauves-souris que tu détestes vont leur donner des épées. Je redoutais le moment où il y en aurait deux de ces merdes. Ah, voilà. Ça arrivait très vite. Après, l'avantage aussi, c'est qu'on a une très très bonne portée. Enfin, certes, mais t'as mal. Juste à pas mourir, voilà. C'est facile. On a vu qu'il y avait un objet ici. Très bien. C'est pas un oiseau. Des carreaux. Tu m'étonnes que ça doit être pratique. Mais d'ailleurs, en parlant d'armes, niveau armes à distance, on a quoi ? Ah oui, il faut de l'intelligence. Je suis trop con pour prendre un arc. Et on peut prendre la balise portative, par contre. Il faut des grands carreaux. Mais par contre, il y a quand même des espèces de trous, là. Donc c'est quoi ? Que le château a été attaqué ? Ou c'est des nids ? Il a quand même l'air d'avoir été attaqué. Comme perforé. C'est presque dommage, du coup, des fois, t'es tellement réduit par ton champ de vision. On a envie de boire tellement plus. Et puis quand même, le mec te dit de passer par là et t'as quand même des oiseaux avec des épées. Faut qu'on tempête. Faut qu'on tempête. Faut qu'on en parfaite symbiose avec la tempête. Plume entouré de vents tourbillonnants sont souvent utilisés pour empuner des flèches. Les couteaux de lancers. Ouais, mais je suis pas sûr que ça leur fasse beaucoup de dégâts. Quand tu vois les dégâts que ça faisait sur des... Oh là là, sur des vieilles... Sur des vieilles chauves-souris. Plus histoire de les grignoter. Il reste trois fioles. Dur. Dur, 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 dur. Ok, donc il y a un chemin et on peut aller directement par là en obligé de descendre. Ah, pour les faire tomber. Même pas sûr que ça passe suffisamment de dégâts pour les faire tomber. Très honnêtement. On est en direction vers le premier vrai boss du jeu. Il se passe quoi ? Pourquoi il a sonné l'alarme ? Oh, l'attaque tourbillonnante. Elle est tellement classe. Putain, mais j'ai plus d'allonges de lui. Pourquoi ça passe pas ? On va reprendre ça. Et par contre, ça augmente pas notre charge moyenne. Pour se porter. Non, mais... Voilà, je sais pas. Il faut juste quitter ça. Merci. Champignons. Clé de cuir entaché. Clé de cuir des soldats de voile orage. Comme pour faire écho au château, il est marbré et gravé de ronces. On attend un film que pareilles affliction sont dues à la malédiction de la greffe, tandis que d'autres suspectent une cause bien plus sinistre tapis dans les entrées de la forteresse. Parce que oui, du coup, le premier demi-dieu qui habite ici, qui est visiblement Godfrey ou je sais pas quoi, son aimé aussi le greffet, qui visiblement pique des membres à ses victimes pour se les attacher. Manche tes morts ! On roule à d'en vue. Et... Ben... Il aurait du coup l'un des premiers morceaux du cercle d'Elden. Ça, par contre, ça a quand même de la gueule. On va pas se mentir. Message, quelle surprise. Objet, quelle surprise. Y'a quand même d'avoir beaucoup de tonnes explosives dans le coin. J'adore les caisses. T'en retourne pas tout de suite. Ah ! Ça balaye. Oh, la griffe ! Petit clin d'œil à Sekiro's. Ah, mais pourvu de l'âme aiguisée parallèle apportée au niveau du poing. Elle est surtout appréciée par ceux qui aiment frapper dans l'ombre. C'est l'acération cause d'abandon de saignement. C'est son torbidextre. Saisir cette main à deux mains vous permet d'en équiper une sur chaque point. Ok. Mais du coup, j'ai assez de dex pour ça. C'est étonnant. Il commence à taper. C'est l'armer de clochard. On se tape. Ok. Oh, vraiment ? Pour faire un coup des stocks, je vais faire une roulade. Wolf Ehring. Wolf Elden Ring. Voilà, c'est pour moi. Flèche de Trina. On a trouvé son épée à Trina. Je t'ai en forme de Nénuphar. Flétrie. Inflige l'affection au sommeil. Les prêtres de Sainte Trina emploient ses flèches pour dispenser leur enseignement. Deux sensations d'abandon qui procurent le sommeil pour rapidement entraîner une dépendance. Ok. J'ai cru que je mettais un épée droite usée. On tombe sur trop de trucs, là. Non, t'as la main assez courte mais plutôt large. Facile d'utilisation. Elle était très répandue parmi la populace. En rajoutant son indéniable, cette arme n'est plus que l'ombre d'elle-même. Voilà, la meilleure chose à faire dans un jeu from software, c'est de péter les caisses. péter les caisses. Oh. Oh, Mroon ! Oui, ça me fera toujours rien. Ça prendrait une dorée, quoi. C'est l'épée dégueu. Là, qu'on l'épée des dieux, ils ont l'épée dégueu. Mais c'est pas une épée dégueu. C'est juste l'épée dégueu. C'est la leur, quoi. C'est pas une épée dégueu. C'est la leur. C'est le bâtard du début qui nous a enfermés. Oh, putain de merde. Eh ben, let's go. T'inquiète, ton bouclier, tu vas te voir ou tu vas te le manger. build force, ma gueule. Tire, oui. Ouvrez une porte verrouillée dans le château de voile orage. Simplement. Ah, pas sans l'ordre. Faut qu'on la teste, ouais. Faut qu'on ait le réflexe de faire ça. L'épée courbée. L'améliore, les contre-attaques. En vrai, on va peut-être reprendre notre... On va diminuer notre force, mais on va peut-être reprendre, du coup, la meilleure... Parce que si on peut la lancer plus rapidement, c'est peut-être mieux. Lui, le cassage de gueule. Elle est où, la raclure qui m'a enfermée? J'ai des comptes à régler. Ah oui, c'était un peu un passage obligé, quoi. Youp. Rends ce petit pantalon. J'adore la plateforme. C'est ma mécanique. Ils sont si forts, la plateforme. Oh, de la graisse incendiaire. Ça, je prends. Oh là là. Oh là là. Non, attends. Il y a un passage? Il y a d'avoir un trou, là. Ça me semble beaucoup trop casse-gueule. Ça me donne très envie d'essayer. Ok, il y a un passage là-bas pour aller là. On dirait vraiment qu'il se balade en pyjama, quoi. On va en être par là. On va aller par là. Oh, le bataard! Voilà, je repeins les murs avec ton sang. T, K, T. Oui, je veux avoir un vêtement de sujet. Bon, je vois, votre tour du cours représente un arbre en pleine expansion dont les racines et les branches forment deux cavités. Il s'agit d'une entrave que l'on impose de son plein gré afin de proclamer son agence à l'arbre. On augmente la foi. Oh! Ouais, c'est neuf avec ça. Rigolo. Après, on peut repasser... Attends. Parce que là, on avait quoi? On avait huit de physique. Parce que là, on reste en charge moyenne. Elle est mieux. Et après, on passe en charge lourde. Elle est mieux, mais on est vraiment dégueulasse. On va repasser avec ça. Putain, il y a zéro outil fuital, quoi. On ne peut pas avoir le style. Tout va bien. Il y a une plateforme ici. Oh, le gros marteau. Ouh, le gros marteau. Remarisé à partir d'un banal bloc de pierre brandi par un ouvrier qui prit la tête d'une rébellion afin de devenir un champion. Le porteur écrire la force d'un géant. Bah, je peux. j'ai pris un gros caillou. C'est rigolo, en vrai. J'ai juste pris un gros caillou. Et je l'ai mis... Attends, on peut descendre là ? Et je l'ai mis au bout d'un bâton. Ah non, on pouvait avancer par là. Ou pas. Et je tape les gens avec mon gros caillou. Changer de bouclier. Non, non, le bouclier est utile parce qu'en fait, je ne l'utilise pas, mais il me fait de la régène d'endurance. C'est pour ça que je le garde. Au-delà du fait que j'ai un style absolument impeccable avec. Oh, j'y étais là. Oui, même si ça sert certainement à rien. Euh, merde. Je ne sais pas où qu'on monte. Mais c'est par là. Oh, le con. Non, ça va. Pas parce qu'on est perdu de vie. C'est le symbole. Genre le premier, c'est ce qui augmente mes stats. C'est le talisman de l'œil, là. Après, justement, c'est la chair de tortue. Donc, ça représente justement ma régène d'endurance. Après, c'est parce que j'ai fait le hug. J'ai fait un câlin à l'autre qui est dans la table ronde. Et du coup, ça réduit de 5% ma barre de vie mais ça augmente ma... Comment ils appellent ça ? Comment ça s'appelle ? L'équilibre, c'est ça. Ça augmente l'équilibre. Et le dernier, ça augmente les attaques chargées. C'est là où on pouvait le tenter. Ouais, d'un autre côté, on va juste tomber à l'infini, je pense. Donc, bon. J'ai des souvenirs de passage de Bloodborne. Il fallait justement faire des gros moves de plateforme. Et ouais, voilà. Alors par contre, si tu pouvais le cibler... En vrai, le marteau, ça a l'air rigolo. Petite vibe marteau de Bloodborne, justement. L'épée marteau. J'ai très, très envie de me faire une run épée marteau sur Bloodborne. Très franchement. Bon, par contre, il ne faut certainement pas tomber. Attends, sérieusement ? Vraiment ? C'est tout. Attention, squelette. J'impression que tu peux péter ça et t'arrives au même endroit. L'équilibre, je pense que c'est ta force avant que tu te prennes un coup qui te... qui te déséquilibre. Mais en gros, c'est comme quand tu frappes des mecs et tu peux leur faire un coup critique. Je pense que c'est la même chose. Mais je crois qu'on peut regarder... Statues et si on voit les infos... Aide. Explication. Capacité à tenir bon face aux attaques ennemies. Voilà. Je pense que c'est... Ouais, c'est par rapport à ta capacité à ne pas te faire renverser. Bon, c'était... C'était bizarre. Le marteau, j'aime bien aussi. C'est rapide. Tu peux frapper les gens avec un gros caillou. Non, non, je laisse pas tomber la Dragon Slayer. Là, c'est juste si t'en veux changer un peu. Et en vrai, le marteau est rapide, donc c'est rigolo. Parce que là, les mobs, on les... ils explosent avec la Dragon Slayer. Attends, ça misait un peu, quoi. Gros caillou ! Ah, il y a un cri barbare. Il y en a moins de peau de attaque, du coup. Passage secret à mon cul, oui. Putain, j'ai cru que c'était une espèce de grosse arrêtier. Mais tout va bien. C'est rien de tout ça. Et du coup, j'ai un peu peur du vide. Les joueurs comme ce soir m'ont fait me donner une peur du vide. Bifor, droit devant. Ouais, sans blague. Les champignons. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Je suis pas rassuré. Ceux qui l'a révisé, ton coucou. Il y a vraiment rien dans le cul, ton coucou. Bon, heureusement qu'on est à la lanterne. Quoi qu'on peut l'utiliser à une main, la Dragon Slayer ? Mais ouais, on a assez de force pour ça. 31 de force. On va 35. 12 en Dex quand même. Ça demande de la Dex. Je prends que 12, mais... Où elle a manipulé à une main ? C'est ça ton ennemi fort ? Dans le cul. Dans le cul ! Mille de force, ma gueule ! Qui peut me stopper. Je pense le gros boss d'en haut. Ok. Ah merde, j'ai misclic ! Je voulais me soigner. J'ai bu la potion de soin et de force. Putain, je trouve que c'est un ennemi. Voilà. D'accord. Ah mais la musique, elle aide pas aussi, hein. pour avoir une petite musique chill, mais non. On a la musique de l'angoisse. Ouais, attendez. Je veux bien qu'on s'amuse et qu'on explore, mais d'abord, on va faire un truc tout simple. C'est se reposer auprès du feu. Montée de niveau, non. On pourrait utiliser toutes les runes qu'on a de côté. Je pense que ça peut se faire. Monisme ne bouge pas. Là, c'est incendiaire à cordon. Ça veut dire que Godfreak n'aime pas le feu. Oups. Donc la différence entre l'agresse incendiaire normale et à cordon, c'est que celle au cordon permet d'enfermer plus vite son arme. Mais par contre, du coup, à crafter, ça coûte une corde en plus. Voilà, triple attaque comme ça. Voilà comment comment ça fait lui bien. Une lance. OK. Petite cuisine du château, c'est ça leur pote-au-feu. Il y a trop d'endroits à explorer. En tout cas, les oiseaux, peanut. OK. On a juste fait le tour. Faut passer par là. Non. On va en profiter pour juste aller explorer la salle tranquille. Parce que vu que la suite a l'air d'être de l'autre côté, peut-être pas. Oh là là. ça a de la gueule. Là, on est dans un niveau de Dark Souls. Mais voilà, je trouve que la musique, ça n'a pas grand chose entre guillemets. T'as juste une petite musique d'ambiance comme là qui est belle, mais comment on est censé passer. Est-ce qu'il faut faire le tour et sauter. On ne peut pas accéder là. On ne peut pas monter par là. Et là, on est à l'extérieur de l'autre côté. Je ne sais pas ce que tu voulais sortir, mais tu vas le garder dans ta poche. Bon, par contre, j'ai. Alors, ton bouvous est là. Tu le gardes où, je pense. C'est pas un passage caché là. Gros retard. Ah, il pense qu'on ne peut pas passer. Ça, pour une rune dorée ? Vraiment ? Attends. J'ai déjà joué à des jeux from software. Je vous connais, les gars. Est-ce que c'est nécessaire ? Voix de vent. Oh, sa mère. Tire de fange 2. Codible kill. Série meurtrière. Ah, il y a encore un passage là-bas. J'ai clé droit devant. J'ai réussi. Demi-tour. Il y a trop de passages. Typiquement, là, on peut sauter. On peut aller par là. C'est une blague. Putain, mais on va où, comme ça ? C'est un cul-de-sac. Bien évidemment. C'est un passage où on devrait pas être. C'est le moment de combat à distance. Ça, je vois bien. Ah, bonjour. Par contre, j'espère qu'il y a un vrai objet sympa. Parce que, bon, des pierres de forge, c'est toujours cool, mais... On est ouvert des manteaux où tu veux. Par contre, c'est pas dit qu'il y a des choses intéressantes pour toi. Hop. J'ai trop peur de faire un faux mouvement. J'avais dit quoi ? Oui, que j'avais peur des... J'avais peur du vide à cause de... A cause de formes of terre. Bien sûr. C'est super grand ! Y'en a meurs ! Non, mais garde ton épée ou à l'aise, ça vaudra mieux pour toi. Y'a vos champignons. C'est pas comme ça, je suis pas rassuré. Non, mais... T'as essayé de me mettre une mandole, là ? Et là, on tombe sur un boss optionnel. Je suis au bout de ma vie. Parce qu'on a l'air de pouvoir aller sur le toit de cette bâtisse-là, tu vois. Talisman de la griffe. J'imagine que pour nous, ça ne sera pas utile. Mais il reste à taxoter. Ok. Cachette, quelle surprise. C'est toujours un talisman sympa, donc... Il reste à taxoter, quoi. Sérieux ? Ça met des grosses dix du plat de l'épée. Ah ouais, non, mais moi, je me sors pas du tranchant. De toute façon, y'a pas de tranchant sur une arme comme ça. Bref, ça, c'est... Ah ouais, c'est possible. On peut passer par là. Bon, attends, ça sent la... Ça sent l'arnaque, là, non ? Je vais chercher par ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un dindon ? Putain, putain, putain de dindon, c'est mort ! Putain, j'ai des flashbacks de... là je boc des gargouilles sur les doigts c'est bon je pourrais dire que je suis un vrai joueur d'eldenring parce que j'ai cette pose c'est un phoenix et ouais là on peut descendre par là mais ce qui me fait chier entre guillemets bien sûr c'est que du coup on a fait tout un chemin de ouf ouah y'a un boss là c'est le dindon du phoenix et on va se retrouver ici sans trop savoir pourquoi et si on descend là y'a un boss et paye paye ta vie pour revenir ici t'es qui toi oh putain je peux pas le toucher oh l'enfer et lui il me touche par contre ah par contre je peux ouvrir ici c'est le machin qui est habitué au tout début non ? euh non 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 je vais pas souvenir en tout cas oh il m'astune avant t'as piqué une main aussi j'ai pas l'impression il était plutôt sombre celui qui m'avait défoncé lame d'affûtage en fer bouclier en bois pas qu'il a miséricorde d'ag apprécié des médecins militaires vêtus de blancs grâce à sa méfine robuste à serrer il permet de porter des coups critiques dévastateurs et c'est une rime avec compassion sur le champ de bataille la compassion prend souvent des formes radicales nifiez-vous des assassins portant l'habit d'homme miséricordieux on a ramassé une pierre de je sais pas quoi pierre d'affûtage elle est là permet de sélectionner une affinité d'armes c'est-à-dire des couteaux aiguisés lorsque vous appliquez une affinité au moyen de cendres de guerre on peut choisir une affinité supplémentaire lourd à serrer ou qualité sinon moi je veux bien un raccourci vers sans vouloir vous commander bien sûr mais je voudrais bien trouver un raccourci vers un ascenseur en fait et 100% il y en a un où il y a le gros balèze sauf que j'ai plusieurs possibilités il n'y en a aucune qui me plaisent ah quoi que vous avez peut-être raison bon on voit il y a plein de trucs ce que j'aimerais trouver c'est l'ascenseur ouais je sais pour le coup de stock mais avec lui je pense que ce sera pas possible il a joué coup de stock putain mais c'est son armure qui me faut à lui attend il y a un truc qui essaie de me balancer des cailloux là merci de ta ton aide non mais c'est une zone qui mérite le voile mimétique qu'est-ce que c'est que ça on découvre trop de choses il y a trop de salles et j'ai pas regardé où est-ce que dans quelle catégorie d'objets c'était il faut vraiment que je fasse plus gaffe à ça c'est à chaque fois on se fait avoir voile mimétique voile mimétique putain il est là imitez les objets à proximité quand il fut chassé à l'endel la capitale royale il emporta ce trésor parmi tant d'autres il a l'enconnu sous le nom de Passécy de Marika consomme des pc pour imiter les objets à proximité les objets putain là sans déconner tout ce que je veux c'est un ascenseur ou un feu au pire il y a un objet il y a deux objets là-bas comment on est censé y aller c'est gigantesque putain on est retourné dehors putain on avait deux ascenseurs au niveau du au niveau du site de crasse ça me semble trop surprenant après il y avait l'air d'avoir un autre chemin par là-bas il y avait un autre pote là le dégueu ça passe pas si on essaie de passer par là merde c'est peut-être une erreur ce que je vais faire non il y a moyen qu'on remonte dommage pour l'objet ok donc là on retourne là où on était tout à l'heure j'ai aucune idée d'où je vais descendre là là on a pas l'air de pouvoir faire grand chose ici on pourrait peut-être voilà elle est là on a l'impression que c'est une très bonne idée là il y a un énorme géant en dessous il y a un objet ah et là c'est la porte ici pour revenir vers l'autre moche dégueulasse là possiblement il y a l'objet le coffre oui clé et l'âme de pierre adieu l'objet j'en suis pas fier mais un petit peu quand même non je peux pas fabriquer d'objet il est du saignement c'est pas exactement ce que je voulais faire oh chaud quand même putain pas tombé c'est en allant et on lui sait faire sa vie et on va revenir pour le terminer on arrive en suivant un pauvre chemin qui est étonné sur une pièce aussi grande que ton bureau non mais c'est ouf quoi dans une pièce secrète on arrive là ça l'aime pas par contre parce que je pourrais même essayer de lui jeter des boules de feu mais il est trop mal positionné cher alors par contre ce que je me dis c'est que le chemin qui est là en fait il nous amène à mon avis à l'autre côté je pense que ça revient au même si on passe là par contre j'aurais bien arrêté donc j'aurais bien trouvé un ascenseur ou autre chose d'intéressant en tout cas visiblement le saignement il aimait pas des masses pièce secrète de la pièce secrète surtout je sais même pas comment on est censé arriver ici normal ah on a des artworks du jeu âge des montagnes si on a quelque chose d'incroyable est-ce que ce serait la hache de Thor hache à tranchement unique manie par les guerriers des montagnes j'ai pas avoué au combat tranquillement leur nom c'est un renforcé ouais mais c'est juste une hache normale c'est pas non plus d'une grande qualité attend oh la la pourquoi pourquoi c'est aussi grand c'est quoi ce château quoi ça pourrait être une zone de endgame tellement tout est putain de démesuré et de gigantesque bonjour il y a dingue impression qu'il faillait pas sortir par là je sais pas où tout ce que je veux trouver c'est un ascenseur bon et du coup ce mec là visiblement avait quand même un rapport avec tous ses corps partout ses bouts de mand attends what sérieusement on va tester d'accord donc tu peux jouer à cache-cache avec tes potes en fait putain c'est un glitch je suis un peu dégoûté on va pas se mentir est-ce que c'est le premier vrai boss bah en tout cas bon c'était pas lui hein mais Godric il est plus ou moins enfin il est annoncé comme le premier vrai vrai boss quoi on te dit la première chose qu'on te dit quand tu sors c'est qu'il faut que tu viennes ici et que tu tues Godric je viens de cramer ma dernière potion de vie je suis pas oh merde il est esquivé j'allicine ça va bien se passer masque de chair souvenir du cocon j'ai pas regardé quel objet c'était souvenir du cocon souvenir du cocon souvenir du cocon objet clé souvenir des cocons sacrifiés pour réaliser des greffes une broche enveloppée dans du velours avec laquelle subsistent des traces de sang des esprits à peine perceptibles cherchent à se faire entendre et leur voix ce qu'il le dit enfin je suis heureux ça change des ça change des toutous qu'on avait vus avant oh oh oui 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 oh putain notre premier ascenseur une exploration de folie je me souviens plus du chemin mais c'était intense bah du coup c'est parfait on va pouvoir arrêter là je vais juste faire un level up parce qu'on le voit bien et on va peut-être aussi fabriquer de nouveau des pots parce que c'est quand même cool d'avoir ces pots là on va refaire une petite dose ça on peut pas trop en refaire on en a de côté c'est de la résine de racine qui me faudrait plus ok ça c'est bon et donc là on va utiliser utilisation multiple on va utiliser 20 ça devrait suffire je pense et on passe niveau 46 charge équipée max vous êtes augmenté notre rendu ça on peut augmenter la charge équipée est-ce qu'on a alors là on passe en charge lourde avec ça mais en tout cas les autres ça passe c'est vraiment la côte de maille la côte de maille on a encore moyen 7 peut-être plutôt passer comme ça et putain là c'est toujours charge lourde et c'est faux quand même là on est charge moyenne ah c'est parfait bah je pense qu'on va continuer l'exploration des donjons comme ça ce serait bien d'avoir ça en vrai qu'on retourne à la base mais on a pas encore assez d'endurance pour ça parce que là on passe à 12 et là on est à 8 et là on est toujours en charge lourde parce que ça ça prend pas de poids pas de problème après c'est vrai que du coup elle nous en prend quand même un petit peu pas tant que ça mais c'est vrai que c'est toujours en poids mais on passe à 45 si on a plus ça et ouais là on peut retourner comme ça du coup là c'est peut-être mieux mieux comme ça parce que là ça nous donnait quoi ? ça rajoutait deux bon c'est un peu des économies de bout de ficelle mais je pense qu'on est mieux comme ça allez on sauvegarde ici ça va être la fin de notre aventure on a quand même bien avancé on a fait une belle exploration on a un ascenseur on pourra retourner faire mumuse on pourra faire plein de choses sympas du coup des bisous youtube et à bientôt pour la suite ciao